et bonjour à tous c'est parti pour le quatrième épisode de la série earth vous connaissez le principe trois images intrigantes sont prises au google earth on les analyse on résout ou l'on formule des hypothèses cette fois ci nous avons une frontière qui disparaît puis qui réapparaît trois cercles gris sur un lac au canada et une rivière totalement normale qui devient d'un coup toute verte ne tardons pas et commençons à la frontière entre l'argentine et le chili la troisième plus longue frontière du monde et première d'amérique latine une bien longue histoire car comme certains l'ont remarqué sur google maps la frontière disparaît sur 65 km dans le sud du continent alors qu'en pensent les internautes et bien non il suffit de se renseigner deux minutes sur ladite frontière pour comprendre qu'il s'agit ici du seul endroit sur terre où il n'y a aucune frontière entre deux pays pour un peu mieux comprendre on va rapidement se plonger dans le passé rassurez vous ce sera bref en 1818 il est décidé que la frontière argentino chilienne suivra le col reliant les plus hauts sommets des andes ce qui n'est pas toujours très précis il ya donc à plusieurs endroits un conflit frontalier et notamment ici en décembre 1978 l'argentine attaque le chili mais le chili a anticipé cette attaque et placé des mines dans les étroits passages entre les montagnes l'armée d'argentine se fait complètement battre et dans les années qui suivent un traité de paix est signé entre les deux états sud américains cependant aucun accord frontalier n'a été trouvé pour cet endroit seul un accord de paix a été signé en fait les deux pays sont aujourd'hui en statu quo le chili l'argentine s'interdisent mutuellement de parler de cette frontière au risque d'engendrer de nouveaux affrontements en gros dire qu'il y a un conflit frontalier revient à dire qu'ils ne sont pas en accord ce pourquoi la frontière n'est pas non plus tracé en pointillés comme il en est usuellement le cas il y a donc officiellement aucune frontière entre le mont serro roma et fitzroy nous sommes donc au canada plus précisément en colombie britannique et nous avons ces trois même quatre tâches grises qui intrigue les internautes là ça ne vaut pas vraiment le coup de laisser durer le suspense il s'agit tout simplement d'un paquet de bois flottant encerclé par une corde qui les retient ensemble et même une deuxième corde de sécurité pour ceux qui s'échapperaient c'est une technique qui était très répandue à l'époque et qu'il est toujours en amérique du nord on appelle cette technique le flottage du bois et c'est souvent utilisé sur les rivières où les troncs d'arbres sont lâchés dans l'eau et où ils descendent jusqu'en aval où ils sont récupérés bien entendu dans notre lac il n'y a pas ou peu de courant ce pourquoi ils sont regroupés en petits paquets facilement déplaçables avec un bateau en vérification j'ai simplement écrit lac je sois pour trouver des images qui correspondent maintenant que l'on sait ça je vous propose de passer un bon moment avec cette personne qui nous écrit un pavé en agrandissant je trouve que cela ressemble à trois grandes trappes en bois si nous les soulevons il y a quelque chose de caché en dessous un château abandonné nous pouvons probablement voir les murs dépasser vers la droite je ne sais pas mais il y a quelque chose de caché en dessous que vous ne devez pas voir bon on va pouvoir passer à la dernière enquête qui sera moins rigolote mais plus intéressante on reste près de l'eau voici le tâche le plus long fleuve espagnol qui s'écoule vers le portugal dans ce sens-ci et comme vous pouvez le voir le fleuve devient vert sur un tronçon de trois kilomètres juste après que le rio erguez se jette dedans on pourrait tout d'abord croire que deux réactifs se mélangent au niveau de la confluence des deux cours d'eau ce qui donnerait cette couleur verte mais non car en zoom un petit peu on se rend compte que la couleur verte via du rio erguez et que le beau dégradé ici est juste un dégradé vers l'image d'une autre date ce que l'on remarque bien avec la différence de luminosité des deux côtés de cette ligne mais ce n'est pas parce que ici la tâche est normale qu'il n'y a pas de vert un peu plus haut sur son cours et ça s'arrête plus loin de nouveau par un changement d'image ce qui est également la même manière dont notre tronçon principal s'arrête à son extrémité ouest bon vous avez compris la tâche est souvent marquée par cette couleur verte et en soi il n'y a pas dix mille solutions possibles il s'agit soit de pollution soit d'une eutrophisation en soi les deux sont possibles mais hélas pas besoin de beaucoup chercher pour comprendre que le tâche est d'un fleuve extrêmement pollué mort et sec il s'étend sur mille kilomètres et au centre du portugal c'est un fleuve à l'agonie à la surface une mousse chimique qui se décompose et empoisonne l'eau les fonds du tâche sont troubles et recouverts de sédiments pollués et voilà qui conclut notre dernière enquête et comme d'habitude toutes les infos aux sites et vidéos utilisées lors de cette vidéo sont en description et moi je vous dis à bientôt ciao